Salutations tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour le sixième match des Camry en ranquette 50 et nous tombons contre une équipe de nordiques contre laquelle j'ai pas mal pesté. C'est parti ! Des nordiques 1310, party on dudes. Voyons l'équipe adverse, il va avoir le yeti très certainement à cette tv, ça c'est pas rigolo un yeti châtaigne. On a du trois quarts, tac on s'en fiche, un trois quarts plus en agilité, un ulf blocage, un trois quarts en moins, 303, un châtaigne sur le berserker. On n'a que 130 de porte-monnaie ? Je sais pas compter ou 1310 ? Bon, on n'a que 130. Ah je suis déçu moi, je voulais mon cetech. Un peu cher cetech là. Bon je vais prendre le sorcier. On n'est pas à l'abri de faire une belle boule de feu quelque part. Ouais. On va prendre le sorcier. Je le prends rarement, mais ici j'ai bien envie. Un joueur vicieux, ça serait pas mal effectivement. Un treizième homme aussi. Descends à la fumble devine. Ah oui carrément, on en est là. Du sang pour le dieu du sang. On va tout faire pour Liane. Alors, on va mettre à jour. Oui, oui, c'est pas le genre de race que j'ai envie de rencontrer tant que j'ai pas beaucoup de châtaignes. Évidemment. Avec les morts vivants, c'est pas exactement la même chose parce qu'avec les morts vivants, on a tout de suite deux momies châtaignes. C'est pas le cas ici. Ouais, il va falloir enfin que les gardiens fassent un peu le taf ici. Après, ça peut aussi être pas mal si on réussit à sortir quelques joueurs. On peut faire un peu d'expérience, on peut lui faire mal, on peut lui dire bonjour aussi. C'est pas en option. Comment tu vas Serbel ? Et une petite prédiction Acta, tout à fait. Elle était prévue en plus. Elle était prévue. C'est parti. Salutations des Goran. Comment tu vas ? Ça n'est pas un homme d'exception Bi. Salutations de Junga. Comment ça va ? Ok, alors on est parti. On n'a pas de garde pour l'instant. Ça, c'est pas terrible. Ce qui m'embête un petit peu, il n'en a pas non plus, vous me direz. Mais si on pouvait faire mal direct là avec le châtaigne, on n'a pas un joueur qu'on va choper. Le tacleur, on s'en fout. As I think it will be better than mine. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. On va tenter quelque chose déjà. Déjà. Comme ça et comme ça. 2D, 2D, 3D. C'est l'idée. Notre tacleur, on s'en fout un peu. Est-ce que je veux faire marquer quelqu'un en particulier ? Le chef, ça serait pas mal. Évidemment. Je vais me mettre comme ça. Et comme ça. On va se mettre comme ça. En fait, mes squelettes vont certainement me servir à créer des contre-supports à l'arrière pour peut-être le faire tomber dans des pièges afrénétiques. C'est pas gagné, mais on va essayer de faire un truc un peu comme ça. Et peut-être qu'on aura un blitz par là. Tant que les manges le prend. Allez, passe devant. Part devant. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, on va le mettre au... J'ai quand même peut-être envie de le mettre à Nyx. Face à que des bloqueurs, il est plus sûr. Réellement. Que le chef. Encore que... Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que du coup, ça m'aurait permis d'avoir un bloqueur supplémentaire en première ligne. En tout cas, qui aurait pu prendre part au combat. Et ça, ça aurait été pas mal. Alors, est-ce qu'on a du bon joueur ? 41% du côté de notre adversaire. Ouais. Choper l'hété, ça serait bien Iruma complètement. Allez, on y va. Ça commence pas trop mal. Est-ce qu'on l'envoie là ? Oui, on va l'envoyer là. Loin. Ok. Allez, le châtaigne. Le châtaigne, c'est à toi de faire quelque chose. Bien sûr. On l'envoie là-bas. Et on reste. Eh ben, les gars ! Et le 3D. Ok. Et on reste. Ça nous permet de réavoir un 3D ici. Non, et quand même. On va pas commencer comme ça. Est-ce qu'on poursuit ici ? Ouais. On va avancer là. On va blitzer là. 1, 2, 3, 4. Par contre, ça va être un 2D. Donc toi, tu vas avancer quand même. On n'est pas à l'abri que... Que notre gardien se foire ici. Là, il va peut-être tenter un blitz ici. En apportant un support là. Mais ça sera un 2D. Ah, il peut faire un 2D vers 2D. C'est pas grave. Allez. Allez, Giz. Bien, Giz. On l'envoie loin là-bas et on reste. Bon, j'ai pas passé une armure 7. D'accord. Donc, nous avons fait... 4 armures 7. 0 armure 7 craquée. C'est toujours un peu pénible quand ça fait ça. Il pourra blitzer comme ça. Me repousser. On ne va pas qu'il se rate. Mais au moins, s'il fait ça avec son Yeti, il va retrouver son Yeti au milieu de tout le monde. Et je pense que... On tentera un truc. Ah oui, récente win rate. 75,8. Ouais, ouais, ouais. Devine. Je suis en réussite en ce moment. Un Yeti, ça se piétine, Pascal. Ouais, ça se piétine, mais j'ai pas beaucoup de remplaçants et j'ai surtout pas de joueurs vicieux. Donc, une agression sans joueurs vicieux, c'est pas si intéressant que ça. Oui, qui ruaxe. Parce que l'arbitre fait des belles passes, bien vrillées. Salutations, Ragna. Comment tu vas ? Pour l'instant, on joue tranquillement avec le ballon. On va voir ce que ça donne. Ok, donc c'était un 2D vers 1D. Assez surprenant ici. Bon, lui, il passe direct, une armure 7. C'était un 2D vers 1D, ouais. Assez surprenant, mais en tout cas, on va avoir un blitz avec le bloqueur à 2D. Oui, bien sûr, Iruma, mais c'est pas une science exacte. Perdre un squelette pour un Yeti, bien sûr que c'est intéressant. Mais t'as aucune certitude que ça va marcher. Ok, on va pouvoir avoir un blocage très certainement sur lui. Bam, bam. De belles passes bien vrillées, ça me rappelle une ex. Pris le cop, allons ! Là, il colle beaucoup. D'accord, 1, 2. Là, on a un 2D. En plus, on se colle ici. Allez, c'est parti ! Fais-lui mal à ce satané Yeti ! Bien sûr ! On va le balancer loin, et on va rester. Bien sûr ! C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande, Fangio. C'est tout ce qu'on te demande. Là, on a un 2D. Là, on peut avoir un 2D. Est-ce que j'ai envie de mettre le 2D là ? On va se mettre là. 1, 2, 3, 4. Comme ça, on va bloquer. Alors, toi, tu vas avancer d'une case ici, je pense. Oui, si, 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 t'es en sécurité. T'en fais pas, tu es en sécurité. On a un 2D ici. Je vais commencer par celui-là. Je le trouve plus important. Parfait. Et on va rester. Armure qui passe. On a un 2D là. Celui-là, par contre, on va prendre le... On va prendre. Je peux pas griller une deuxième relance dès le deuxième tour. C'est pas possible ici. C'est absolument pas possible. En plus, on va avoir deux gardiens qui vont se relever au prochain tour. De toute façon, là, ça va être la bagarre. Ça, c'est clair. Ah, KO, c'est nul. Pris le cop, mais bon. On va prendre. Ouais, c'est ça, Pascal. On va aller dans les vestiaires adverses. Et on va aller le saigner. Tout en loose-D. Salutations, Ombre-Lame. Comment tu vas ? Je suis vraiment pas fan de son jeu pour l'instant. Parce que là, préférer tenter une intrépidité à 3+, pour pouvoir avoir un 2D. Et ça lui fait qu'un seul dé, sinon. Je suis pas super, super en balle. Et bon, toi, tu vas prendre une châtaigne. Ça, c'est évident. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est certainement pas... Il va faire un 1D ici encore. C'est éviter de pas perdre les blocages. Ah non, il va faire un 2D. Autant pour moi. Autant pour moi. Ok. 2D. Super. Le squelette qui reste, ça, c'est cool. Je pense que je vais blitzer là avec mon blocageur. Je vais venir là, taper là. On va faire une petite cache par là. On va éviter de se coller à l'intrépide. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je pense qu'on va rester là, plutôt là. Là, on lève. Là, on approche. On tape à 2D. On vient là. On se colle là. On libère lui. On va se faire une jolie petite cage ici. Allez, le châtaigne. Fais-moi un truc bien là. Ça, c'est naze. Parce que du coup, ça ne libère pas du tout celui que j'espérais libérer. Ok. On blitz là. On va pouvoir se mettre là au milieu. Il a bon, lui. Attention, par contre. Il a bon, il a bon, il a bon. Avant de faire ça, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner ici. Il a bon, ça va. 1, 2, 3. J'ai quand même envie de blitzer ici. Ça, ce n'est pas un bon tour. On va rester. Toi, tu viens par là. Toi, tu viens là. On va rester. Donc, costaud, ces satanés. Ces satanés nordiques. Je peux me mettre là pour éviter qu'eux viennent. Ça me semble bien. Après, il peut tenter un 2D ici s'il réussit l'intrépidité. Faire un blitz par là en venant coller là. Ça ne me fait pas si peur. Salut ta surprise. Comment tu vas ? D'ailleurs, qui a le fame ? Ah, c'est nous qui avons le fame. Ça, c'est cool. Ah, il va peut-être tenter le bon ici. Mais alors, attention, il faut annuler ce support. L'armure qui est passée là est pas mal. Parce que ça ne permet pas d'annuler le support ici. Ou alors, il va blitzer avec qui ? Avec son ulf ? Non. 3, 4, 5, 6. Mais c'est un 1D pour l'instant. Non, il va le faire comme ça. Il va faire le bon ici. C'est plutôt bien. Mais par contre, il se centre énormément. Il utilise tellement de ressources là. Je ne suis pas trop fan. Pourquoi pas, vous me direz. Ah oui, évidemment. Quand ça fait ça, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. bon, il va tenter un 2D ici. Je pense qu'on va forcer le passage par là. On a 2 joueurs libres ici. 3, 4 joueurs libres ici. On va forcer le passage par là. Tout seul à en bouger. 1, 2, 3. T'es sérieux ? Oh, ça commence quoi. Quitte à faire ça, fais-le avec l'intrépide. T'as une petite chance au moins d'avoir un 2D. Putain, je pige pas ça. Bon, la trépide est ratée. C'est un 2D contre de nouveau. Bon, ça, c'est bien. Ça m'énerve, ces joueurs. Oh, ça m'énerve. Et en plus, ils passent 2 armures neufs le même tour. C'est insupportable, ces joueurs. Et ils sont persuadés que c'est la bonne solution. C'est ça le pire dans tout ça. Donc, il n'y aura pas de blitz. Ok, on est obligé de passer par la gauche, là. Je veux voir ce que ça donne, ce blocage avec Châtaigne. Ça donne n'importe quoi. Ça donne de la merde. Ça, ça donne de la merde aussi. Les gars, il faut vous bouger, là. Là, c'est pas bon. Là, on n'est pas content. Là, il faut vous bouger. On va venir là. On annule les supports. Il va peut-être mettre plein de joueurs là, mais on va mettre un squelette ici. On annule la merde. On annule le objectif. On annule le objectif. acey. ça va être dur maintenant je pense que ça va être dur de forcer le passage maintenant là si on avait réussi à tomber au moins un joueur ou passer une armure on avait je pense un boulevard là il a tous ces joueurs là qui vont revenir après on est pas à l'abri de balancer une boule de feu dans le tas et de voir ce que ça donne et de sortir 3-4 joueurs ouais c'est ça devine je piche pas ces 2D je piche pas surtout commencer par un 2D contre où tu sais t'es certain que c'est un 2D alors que là t'as un 2D possible avec t'es sérieux mais arrête un peu toi heureusement que ça régénère ça donc là t'avais un 2D si tu réussis l'intrépidité t'as un 2D pour toi non non il commence par un 2D contre alors Lian ici on ne parle pas de RNG faut arrêter avec ça jamais never salutations Prism 1 1 2 2 2 2 3 2 Ah il va m'agacer celui-là, ah je vous le dis il va m'agacer lui. Oh là là mais c'est mal joué, mais c'est une catastrophe. Ah là là les 2D contre, les 1D, les 2D contre, 2D contre alors qu'il a plus de relance. C'est bon. Oh sérieux ? Tu vas me passer une armure sérieux avec ta châtaigne toi ? T'en as pas passé une Prilcop ? Bouge toi le cul ! Voilà ! Bah il faut demander au tacleur de passer les armures, moins en agilité. Il tente de le sauver, ça ne marche pas. Non mais sérieux, il faut demander à la Lune. Prilcop t'es là pour blesser ? Il faut que je demande à la Lune qui est là pour tomber les elfes et les halflings ? De faire les sorties. Tu te fous du monde Prilcop, tu te fous clairement du monde. Par contre, j'ai pas blitzé, c'est con ça. Je peux blitzé là. Ouais, je peux blitzé là, c'est pas mal ça. 1, 2, 3, bam, bam. Pas mal du tout ça en fait. On le met là. On est tour 5. Le tempo, le tempo du match Bigadin. Le tempo du match, toujours le tempo du match. On vient là. Voilà ! Voilà ce qu'il faut faire les gars. Et on vous en demande pas plus à nous. Bon là, il faut pas qu'il me fasse des deux des contres qui passent, ça va me saouler. Parce qu'il aura un blitz ici, s'il fait ça. Donc c'est Stankatus et la Lune qui prennent le match en main. C'est bien les gars. Ah, la boule de feu était pas mal, t'as raison, devine. Ici. Parce que là, on a pris le dessus physiquement. Donc il n'a plus qu'un remplaçant. Il n'a plus de remplaçant, du coup il va jouer à 10 maximum. On essaie de la tirer par là. S'il le fait, on part à droite. C'était ce qui était prévu de base. Il va à tout prix taper avec son châtaigne. C'est pas une connerie de taper avec le châtaigne. Mais quand on voit notre châtaigne ce qu'il fait, tu te poses la question. Surtout que là, il fait un 2D vers 2D contre. Vers 1D pardon. S'il le met là. Ça joue pas bien. En plus, il le met ici, ça fait que j'ai un 2D dessus. Sur son châtaigne. Non, ça joue pas bien du tout. Ouais, t'arrives au bon moment, Stancatus. Tu nous as fait une jolie sortie. Et le 1D, sérieux ? Mais arrête. 2D contre ici, t'as un 2D contre là. Bon, le 1D, il est pas mal. Je râle parce qu'il faut râler. Mais le 1D est pas mal. Bon, par contre, ça, je sais pas ce qu'il fait. Là, il va faire un 2D contre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais en vrai. C'est quoi ce match ? Et il passe une armure. Bah, bien sûr. Bien évidemment. Est-ce que je fais le 2D là ? Et je poursuis. Ça me permet d'avoir un autre 2D. Mais si je réussis à faire tomber direct. Je peux avancer. Ouais, il est pas mal. Par contre, si je fais pas tomber, je suis dans la merde. Oh, t'es sérieux ? Il est pas mal. On y a pas mal. Ouais. Merci. Il n'y a pas de double crâne là les gars. Arrête tes conneries. La flèche n'est pas géniale non plus. C'est cool. Salutations Grimdark, comment vas-tu ? J'ai dû rater pas mal de messages je pense. Non mais devine, je râle pour râler, t'inquiète pas. Salutations Coquette, comment tu vas ? Parfait. Non mais Prilcop il fait pas son match. Prilcop il est pas dans un bonjour, je sais pas ce qu'il a foutu hier Prilcop. Y'avait pas le pot de départ d'un collègue ? Ah la boule de feu j'ai pas envie de la faire maintenant. Non, j'évite devine de faire ça. Je me dis que c'est pas un bon plan. Donc là s'il voulait coller mon joueur c'est raté. Ok, là il a un dé, vers un dé. Oh c'est pénible ! Oh t'es sérieux ? Arrête, sérieusement ! Tu fais n'importe quoi ! C'est pénible ! On va venir là. On aura un 2D. On aura un 2D. Ça marche Coquette ! Bonne soirée ! C'est ça que t'as. Je râle parce que normalement c'est bien le Blood Bowl bière, on aime bien. Ah ça c'est pas mal ce qu'il m'a fait là. C'est pas mal ça ! 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 Ah, ça me plaît pas tout ça. Sérieux ? Obligé de faire des GFI pour aller marquer après ? Pas cool ça ? On lève lui, 1, 2. Ah, putain, j'ai mal joué, mais que j'ai mal joué ! C'est nul ça ? Obligé de faire ça ? T'es sérieux de faire des GFI ? Oh, mais sincèrement, j'en fais un du match. J'en fais un du match, il va falloir que je fasse 2 GFI pour aller marquer. Bah, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Il y a un moment, il faut se l'accorder. Ça va se finir sur 2 GFI, super. 2 GFI sans relance, super. Ah non, devine, ça serait dommage d'utiliser le sorcier pour un truc comme ça. Salutatio, Vilain. Comment tu veux ? Non, non, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Absolument aucune. Et le GFI dans l'ambute aussi, devine. En plus, c'est hyper important que je marque parce que j'ai besoin de retour de KO, moi. Son Yeti, d'accord, mes gardiens, clairement. Si je marque pas ici, ça peut être catastrophique. Avec 2 GFI. Ouais, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh la la. 3 D, 2 D, 8. Je pense qu'on va faire ça. Bon, il a bien défendu au dernier tour, j'ai rien à dire. C'est clair, hein. ... ... Allez c'est parti les gars ! Oh putain de jeu ! Le fameux GFI dans l'embute ! Mais c'est dingue le nombre de GFI dans l'embute que je rate ! Bon bah là c'est catastrophique hein ! Catastrophique parce qu'on a une seule tentative de retour de KO et on a le châtaigne de gardien ! S'ils reviennent pas c'est compliqué ! Ah c'est match face à des joueurs comme ça ! C'est parfois insupportable hein ! Mais vraiment hein ! Quand je vous le dis c'est parfois insupportable ! Salutations petit gris ! Ah c'est d'un... C'est d'un frustrant ces matchs ! Mais d'un frustrant ! Alors voyons ! Bon on a les deux gardiens qui sont revenus c'est déjà pas mal de son côté les deux sont revenus sans exception ! On a fait deux sur trois c'est pas mal hein mais il nous manque le seul châtaigne ! Donc on a « Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La balle a l'air d'aller très très loin, ça c'est plutôt bien sauf que c'est une chandelle donc il peut la réceptionner directement, ça aussi c'est chiant, vous avez le fame et vous n'avez jamais un coup d'envoi avec le fame. Deux armures passées dès le premier tour, c'est pas cool, sans châtaigne. J'en ai pas passé une sur les 4 premières moi. Sur le premier tour de la première mi-temps. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas sérieusement, tu vas blitzer avec le yéti là ? Tu vas me faire un 2D ? Vers 2D contre ? 2D vers 1D ? Ah ouais il fait un 2D vers 1D ? Ah c'est incroyable ! Tiens le yéti, prends une claque. Tiens le yéti, prends une claque. Il n'y a pas blocage donc je vais le faire en dernier. Parce que si je rate ce blocage, je pense pas que je le relancerai. 1, 2, blitz là. Alors attention ici, s'il est un peu malin, si je me mets là et que je colle son berserker, il peut blitzer comme ça, me pousser jusque là avec un frénétique et tenter de me le surfer. On a vu les joueurs fantasques, moi j'arrête avec ça. Est-ce que j'agresse son yéti ? Ouais je pense qu'on va agresser le yéti ici. Du coup je vais le faire le blocage là. On va dire que ça suffira. Je vais blitzer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec le chef ça m'emmerde un peu quand même. Avec le bloqueur plutôt. 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Allez fais lui mal Asietti là On est assez pour lui faire mal Sonnez Sonnez On va prendre Je pense que le blitz va être là Mais ça me dérange pas tant Parce qu'il est tellement éloigné Que c'est pas très grave Salutations le Artag T'as vu j'ai mis un pull de chambre Pascal à chaque fois ça m'éclate Tes propositions Oh sérieux Ah j'aurais bien voulu là Qu'il pousse et qu'il vienne se coller Qu'il fasse un pot il vient là Et comme ça j'ai un blocage gratuit Mais là zéro blocage gratuit c'est chiant C'est ça Artag Et là Je pense qu'on va laisser un squelette Sur le Yeti Je vais voir ce qu'il va faire ici Est-ce qu'il va le relever Est-ce qu'il va tenter une esquive Ok Bon Ouais il tente l'esquive 4 plus Bon ça m'intéresse pas tant que ça en fait Ok 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 Il tente l'esquive Allez on y va J'ai envie de voir ce qu'il va se passer La armure qui passe est bonne Allez On va voir si il tente de passer par la droite On a une boule de feu qui peut lui faire mal Ou un éclair bien sûr Là on colle On commence à l'obliger à faire quelques blocages un peu compliqués T'es sérieux ? Je comprends absolument pas ces choix Ces choix sont bizarres Non non mais faut pas ici J'ai fait exprès de mettre le squelette en plus excentré Il peut pas revenir Faut faire des GFI pour se coller Non non il est nul ce blitz est nul Faut arrêter un moment Un moment faut le dire quand c'est pas bien joué aussi Là c'est pas bien joué je suis désolé Ce blitz n'a aucun intérêt Et on est parti pour les indés qui vont tous passer Et puis qui vont sortir les joueurs Bon d'accord ok Encore un match bien pourri ça Qu'est-ce qu'il va me faire encore ? Ok 2D vers 1D A tous les pièges à frénétique il se les prend Oh c'est pénible Mais c'est pénible Oh là là Tous les pièges à frénétique Il est tombé dedans Mais tous Quasiment Sans exception Ah le 2D contre ici Au point où on en est 2D là 2D là 2D là Oh merde Faites tomber quelque chose Là ça devient vraiment chiant par contre Sérieux ça devient chiant Oh mais merde 2D là Ah merde N'est ce qui est Intensé Of course C'est que tu vas me rétoler N divers Là ça cite Skao est bon Skao est très très bon Ça affaiblit son côté gauche Puisque c'est mon côté droit 1, 2, 3 On peut venir là Je pense qu'il va blitzer là moi Il va blitzer ici avec son yeti certainement On va couler Salutation finie Ah les lucifères écarlates Les voilà Ah et le blitz yeti à chaque fois aussi Alors ça Ça c'est vraiment pas très bon Bon là par contre on a peut-être une bonne boule de feu à un moment On va voir Ah mais Eliane Je sais pas si tu me suis depuis longtemps Mais j'ai beau râler Je ne lâche jamais un match Jamais Il n'y a plus que des 2 dés contre là Je pense qu'il est capable de venir ici De mettre 3 joueurs là Pour taper à 2 dés ici Et ça va me permettre de peut-être avoir une boule de feu sympa On va voir Peut-être pas encore Ah non il tente le 1 dés Bon 1 dés Oh là là Je pensais qu'il allait faire bon 2 dés ici Et le bon 1 dés Ah on a peut-être une boule de feu là Là je pense que la boule de feu on va y aller ouais Ramène celui-là là Je pense que t'as pas assez bien protégé ici Tu devrais le mettre là je pense Ou là Ou là En tout cas Que j'en ai 5 Sous ma boule de feu Je serais tellement content Merde T'as plus de relance Tu fais un 2 dés contre alors t'as plus de relance Ah c'est compliqué des fois On a plus de boule de feu On en a une là A 4 Mais elle a pas grand intérêt Mais elle a pas grand intérêt On a plus de relance Ah une petite armure les gars Sérieux Faites moi une petite armure là Une seule Elle aurait été tellement bien cette armure là Salut Sacrieur comment vas-tu ? Ouais c'est ce que je lui ai expliqué Sacrieur C'est que c'est très formateur les Camry Ça te permet réellement D'être obligé de faire des mouvements assez précis Des placements assez précis Parce que la moindre erreur peut te mettre dans une galère noire Ici le problème c'est que Une nouvelle fois Mes armures sont plus passées que les siennes Donc les Camry Leur gros avantage c'est de réussir à passer des armures Faire mal Prendre le dessus numériquement Pour réussir à avancer Si tu n'y arrives pas Oh mais sincèrement Là c'est encore un 2D vers 1D Et il passe encore une armure en faisant n'importe quoi Ah le bon qui ne passe pas Ça c'est cool C'est pareil C'était un Ici C'était un Un 1D Vers 2D contre Et il me laisse Un blocage Non mais t'es sérieux Il me laisse un blocage sur la balle Et là c'était un 2D vers 1D Super parce que moi j'ai blocage Donc je vois comment je peux passer par contre C'est bien beau hein De De taper à 2D ici Et peut-être même pas réussir d'ailleurs Mais après il faut que je réussisse à passer Pour aller chercher cette fichue balle Sinon ça sert à rien Bon déjà le 2D il faut qu'on le fasse Voilà ça c'est bien Ok Ok J'ai envie de le surfer Pas le surfer de le blitzer Pour pas qu'il fasse Une esquive ici Là je vais taper Me coller L'envoyer là Pas que je le rate par contre Comme ça c'est bien je pense Le chef tu restes pour l'instant en retrait Mais on va blitzer là Ça va permettre peut-être de le Pousser là On va le poursuivre Il va Il va se retrouver un peu en galère Parce qu'il a peur de se faire surfer ici Et là il faut que tu réussisses ce blocage Au moins que tu repousses Tu fais tomber c'est parfait L'armure qui passe c'est pas mal Plutôt un bon tour Plutôt un bon tour À part le blocage là Qu'on a été obligé de relancer C'est plutôt un bon tour Salutation le chasse-peau Comment tu vas Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non mais sincèrement C'est insupportable ça Les blocages à 1D qui passent tous Ça devient insupportable à force Allez blitz à 1D maintenant Dernière relance Il y avait tellement mieux à faire Il y avait lui en support Et lui qui blitz à 2D Et qui peut aller ramasser la balle sans faire des esquives Mais bon Ça Il y avait tellement mieux à faire des esquives Il y avait tellement mieux à faire des esquives Ok Il n'a même pas essayé de relever son Yeti Son Yeti Oh mais qu'est-ce que j'ai foutu Oh Bigadin tu m'agaces quand tu fais ça Ah le GFI maintenant Mais putain tu m'agaces quand tu fais des conneries pareilles Bigadin Il fallait poursuivre ici Ouais du coup je me crée un GFI alors que j'étais pas obligé Ça c'est un peu con Donc 14 Lui je vais le relever S'il veut me le surfer il me le surfe Je m'en fous Toi tu dégages On arrête d'en parler Mais au moins je libère pas ce joueur Là il peut me le surfer C'est vraiment pas un problème C'est tout ce que j'attendais moi C'est cette connerie Et il l'a fait directement Sans se poser de questions ailleurs Il a fait directement cette connerie Plus de relance On a deux relances pour deux tours On a le sorcier On a nos deux srora ici Ça va être un 4 plus Pour aller où je ne sais point Donc le deux plus ici J'ai dit 4 plus je crois Mais c'est un deux plus évidemment Là on a blocage Ok là c'est bon On va blitzer lui On va blitzer lui On va blitzer lui Ah l'armure qui passe C'est très bonne On a plus besoin de se soucier de lui Oh mais non T'es sérieux ? Putain de jeu de con Putain ça va finir en match nul A cause de ça quoi En fait je voulais voir si je ramassais Ça me permettait de replacer lui Peut-être pour sauver celui-là Ah les Camry Qu'est-ce que c'est pénible Salutations Papy X Bien sûr que tu peux une ou deux questions Très basiques On joue contre le jeu Ou contre d'autres joueurs Sur serveur ? Bah tu fais ce que tu veux Papy Tu peux jouer contre le jeu Mais là je joue contre d'autres joueurs Ouais FN Ring Bah c'est comme ça C'est le jeu Après ça reste du C'est du Camry Je le sais Je le sais qu'avec le Camry Malheureusement on peut se retrouver en galère Parce que je voulais pas Je voulais protéger la balle au cas où Mais j'ai toujours des joueurs en position au Muc C'est pas pourquoi tu me dis ça J'ai toujours des positions Ces deux là sont en position Ils ont juste des GFI à faire quoi Sérieux ? C'est chiant à la fin Et résultat j'ai même pas utilisé le sorcier Il reste 14 secondes Mon petit bonhomme Bon on va faire un sorcier sur le Yeti Juste pour s'amuser C'est moche Au moins je grille à 1 Ouais c'est moche Je sais pris le cop C'était très très moche Déjà c'était moche de le faire Mais c'était moche de le rater Si tu le tentes C'est ça le plus moche en plus Alors on a quoi ? On a rien pris encore comme expérience ici Quel talent Ouais enfin devine J'ai eu peur du GFI dans l'ambute Je te cache pas Par contre j'ai oublié de lui mettre un petit mot à la fin Quand je râle après un adversaire La moindre des choses c'est quand même De le remercier d'avoir joué contre lui C'est la moindre des choses à Blood Ball On est dans les stats On fait pas beaucoup de flèches Pareil il fait pas beaucoup de flèches non plus C'est assez surprenant Salutations Tim Tom Sois le bienvenu Installe-toi Bon c'est la fin Ah Azurheim le 1 Je l'ai fait en premier mi-temps Dans l'ambute c'était déjà pas mal Je pense qu'ici on va peut-être acheter le Le stade Ah ça fait cher non ? On va tomber à 60 000 Bon si vous avez vibré Liane c'est toujours pareil Après ce que j'expliquais C'est j'aime bien essayer de Je râle C'est vrai je râle Soyons clairs Mais je trouve que c'est intéressant de créer une ambiance Sinon ça a pas vraiment d'intérêt Tout le monde Sous-titrage ST' 501